Bonjour, je me présente Nadia Moreau, Éric Marcotte, tous deux membres du comité organisateur. Il nous fait plaisir de vous présenter deux bénévoles du comité Rodéo Manège, soit Roberto Boivin et Louis Poireau-Gauthier. Pour le 53e Festival Western de Saint-Tite, on a voulu vraiment mettre en lumière tous ceux et celles qui travaillent d'arrache-pied pour assurer le succès. Je dis travail, mais ce sont des bénévoles. En quoi consiste justement tout ce qui a trait Rodéo Manège? Parce que c'est le comité avec lequel vous vous êtes engagés. Qu'est-ce que c'est exactement? Manège-Rodéo, ça comprend toute l'infrastructure du plancher où les refaux vont se performer. Performer, oui, c'est ça. Tu sais, nous autres, on s'occupe de la base de ça. Parce que plus que la base, plus que la base est, comme nous autres, on dit toucher, ça accroche. Plus que les performances, le temps, nous autres, les compétiteurs, c'est le temps qu'ils veulent avoir. Ils ne regardent pas la base. La base, quand ça y est en boîte, ça ne rend rien. C'est le fond terrain. Il faut que ça aille bon. C'est ça qu'on s'occupe, nous autres, pour avoir des bons temps. Vous êtes les maîtres du temps. Vous êtes tout le temps là-dedans. Tout le temps. À l'intérieur du ring, les commanditaires sont importés pour le festival. Ils ont des pancartes un peu partout. C'est le rodéo, mettons, case inter, on met une pancarte à telle place. Il faut nettoyer tout à grandeur. Il faut vraiment tout le temps que ça soit ici à la couche. Il ne faut pas qu'il y ait rien qui se passe moins bien à la télévision ou auprès des spectateurs. Même pas une minute de retard. Non, non, non. Jamais. Ça, nous autres, si on arrive en retard, on le sait. Quand ils nous disent « c'est prêt », il faut qu'on s'est prêt. L'équipe est là. Moi, c'est moi qui est le plus vieux. Et elle sait comment ça marche. Les gars, ils se fixent quasiment tout le temps à moi, parce que c'est moi qui s'occupe de la barrière. Mais je ne reste pas à barrière. Je rentre avec eux autres tout le temps. Je ne reste jamais en arrière à la barrière. Tout le temps en dedans. Quand c'est le temps de notre équipe s'occuper de tout ce qui se passe pour l'échange de cavaliers, la course de baril ou toutes les autres, c'est nous autres qui faisons ça. On est tout le temps là et on se relaie à tour de rôle. Il y en a qui sont en haut, il y en a qui sont en bas. Parce que là, je te dis en haut, ça c'est les personnes qui sont en tour du V-Alpi. On a une équipe qui est là, qui s'occupe des portes pour les départs et ainsi de suite. Nous autres, tout, il faut que ça aille à la minute près. Il n'y a pas de pardon. On ne peut pas perdre de rien parce qu'on le sait. Il y a des personnes aussi qui s'occupent pour les Gymkana. C'est une compétition. Il faut mettre les coussins parce que les compétiteurs, s'ils tombent à X nombre de kilomètres heure, le cheval, puis ils tombent du cheval. La place d'arriver dans le mur, ça arrive dans le coussin. Il faut tout placer les coussins pour la compétition, les redéplacer après la compétition. Ça prend des personnes aussi pour qu'ils s'occupent des veaux. Parce qu'au lasso ou tout ce qu'ils font concernant les animaux, les compétiteurs, eux autres, ils pigent un numéro. C'est un numéro de veau, donc il faut qu'ils soient vraiment à la bonne place pour partir en même temps que le compétiteur. Ils sont 10, ça prend les 10 veaux en ordre de compétiteurs. Si le premier compétiteur a le veau numéro 50, ça prend le veau numéro 50 qui est en premier site-là. Ça demande de la rigueur, de la concentration, mais surtout du temps. Vous pouvez mettre combien d'heures? Est-ce que ça se calcule au cours des 10 jours de festival? Combien de temps vous mettez là-dedans? Durant les 10 jours, je te dirais, moi j'ai mis 70 à 90, mais il y en a qui déposent ça. Parce que comme moi et Roberto, on reste à Saint-Titre. S'ils ont besoin de quelqu'un, tu sais, il y en a qui travaillent. Moi et Roberto, on prend nos vacances pour ça. Mais il y en a d'autres qui travaillent et qu'ils viennent la fin de semaine, mais dans la semaine, ils ne sont pas là. On a une couple qui sont là. Mais s'il y a besoin de nous autres à 7h30, 8h le matin, moi et Roberto, on part, on s'en va là. On a nos bicycles, on part dans l'autre bout de la ville, on s'en vient en bicycle au stade, on fait nos affaires, on retourne. C'est le même. Toutes les fois qu'ils ont besoin de nous autres, dans le ring, on est là. On ne fait pas ça pour capuler nos heures non plus. Non, non. Moi, je fais ça pour avoir du fun. J'ai du fun. C'est une équipe de hockey, on est 16 dans le groupe. C'est ça qui vous motive à être là tout ce temps-là, chaque année? Oui, chaque année. Moi, ça fait de plus de 2000. Wow! Oui. Puis vous, ce qu'on ne sait pas, c'est que vous partez de Québec et vous vous installez à Saint-Tite pour la durée du festival au complet. Oui. C'est des vacances, après ça, c'est de la location de roulottes, les repas, c'est tout ça. Moi, mes vacances me coûtent de l'argent. Mais c'est pas grave, moi j'aime ça, je fais ça parce que j'aime ça. Puis, il y a tellement un esprit d'équipe avec vous autres que quand on vous a demandé, avez-vous des anecdotes, vous avez dit, oh, 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 on ne peut pas aller là. Non, c'est une équipe de hockey. Ce qui reste dans la chambre, ça reste dans la chambre. Ça, c'est… Bien, bravo. Bravo pour votre implication, c'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup. Bon festival. Merci. On vous souhaite un bon festival. Profitez-en, on est vraiment content de vous retrouver. Puis pour tous les détails de la programmation, vous allez sur festivalwestern.com.